Le Palais du Peuple a abrité la deuxième session de l'atelier en ligne organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en collaboration avec l'UNESCO. Cet atelier en ligne portant sur l'étude de faisabilité des sites potentiels de Djibouti pour la nomination et la suite d'un premier du genre qui s'est déroulé le 15 juin dernier. L'événement a regroupé sur place plusieurs au cadre du ministère de la Jeunesse et de la Culture. L'expert polyvalent Dr Gayda, des représentants des ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'environnement et de la décentralisation, des responsables du tourisme, de l'Institut national de l'archéologie, un représentant de l'ambassade de France, des experts de la culture, des patrimoines culturels immatériels. Les discussions entre les experts djiboutiens et ceux agissant de l'UNESCO se sont focalisées sur les voies et moyens permettant de promouvoir une dynamique d'arsenal juridique et socioculturel en vue de la protection des patrimoines naturels et culturels de Djibouti. Dans un long exposé, le conseil technique de la culture a indiqué que les démarches entreprises par la République de Djibouti en guise de préservation et de sauvegarde des sites potentiellement classés comme patrimoine naturel, culturel et archéologique. de l'archéologie de l'archéologie, culturel et culturel et culturel.